Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Sadida. Alors je vais être très honnête avec cette vidéo, je ne savais pas trop par quelle manière j'allais pouvoir aborder la classe en fait pour vous donner une petite idée. A la base je m'étais dit je vais faire une vidéo un petit peu comme ce que j'ai fait sur sa crieur avec justement une partie remise à jour en fait par rapport à la vidéo que j'avais déjà faite. Et ensuite une petite présentation des stuff etc. Ensuite je me suis dit je vais peut-être faire une vidéo par élément au final parce qu'il y a pas mal de choses à dire et tout. Et en fait je pense que ce que je vais faire c'est qu'au lieu de m'amuser à faire une vidéo par élément ou autre, je pense qu'on va faire une vidéo spéciale où on va présenter principalement les mécaniques du Sadida. Et ensuite on va faire une vidéo spéciale stuff où on va essayer de rassembler un petit peu tout ça parce que j'ai honnêtement pas envie de faire des vidéos qui durent deux heures non plus. C'est déjà assez long quand même d'en sortir. Donc on va plutôt se concentrer sur deux vidéos comme ça. Alors cette vidéo sera je pense la plus courte des deux mais ça vous permettra de vous familiariser avec les mécaniques de la classe. Pour savoir qu'elles sont pas si nombreuses que ça en fait contrairement à ce qu'on peut penser. Cependant en fait elles sont surtout imbriquées entre toutes les voies élémentaires. C'est pour ça que ça les rend un petit peu tricky. Et en même temps je vous réactualiserai aussi tout ce qui a été mis à jour parce qu'en fait par rapport à la vidéo sacrière où il y avait quand même assez peu de modifications depuis la vidéo 2.69 que j'avais fait dessus. Sur Sadida en fait il y a eu pas mal de petites modifications y compris dans des mécaniques initiales de la classe. Donc notamment l'infection et tout le système de poupées. Donc ce sera l'occasion de réactualiser un petit peu tout ça. Et par contre pour la partie stuff attendez-vous à ce que la vidéo soit longue. Voir qu'elle soit en deux parties entre les stuff mono-éléments et les stuff multi, enfin bi ou multi-éléments. Il y a beaucoup de choses à dire au niveau des stuff. J'en ai une palanquée vraiment que j'ai fait déjà en réserve avec des mods, avec un petit peu tout et n'importe quoi. Mais je dois avoir peut-être je sais pas une quarantaine de stuff de présent à potentiellement vous montrer. Donc je vais voir un petit peu comment on organise ça. Donc aujourd'hui on s'occupe essentiellement de la partie représentation de la classe. Et on va refaire ça depuis le début. Donc on va faire un récap donc pour les mécaniques communes de la classe. Donc comment la classe est construite. Et ensuite on parlera des voies élémentaires à l'unité. La classe a eu quand même pas mal de petites modifications durant le mois de juin et juillet. Donc entre la bêta et l'état qu'il a aujourd'hui. Il y a eu pas mal de petits mécanismes qui ont été changés dans le tas. Qui font que en fait si j'avais fait la vidéo à la sortie de la mise à jour. Bah en fait elle aurait déjà été datée. Parce qu'il y a des petits trucs en fait. C'est vraiment du détail parfois. Mais en fait c'est des petites modifications qui font que. Bah certaines voies élémentaires passent de pas folles à intéressantes. Et inversement en fait on va avoir toujours des petits trucs comme ça qui vont être à gérer. Donc voilà j'ai préféré attendre un petit peu. Attendre que ce soit stable etc. Puis de toute manière il y avait d'autres contenus à produire sur la chaîne. Entre la fin steamer, sacrier etc. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas encore une fois je vous le dis en avance. Mais si vous avez des questions à les poser en commentaire de la vidéo. Ou même sur mon discord. Il y a un canal spécialement pour le Cédida. Il y a un canal pour toutes les classes d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés. Si vous avez des questions un petit peu particulières. Et attendez-vous la semaine prochaine à voir une vidéo stuff. Par contre voilà. Si vous êtes sur cette vidéo je vous invite vraiment à la regarder jusqu'au bout. Même s'il n'y a pas les présentations de stuff. Parce que vous pourriez peut-être apprendre quelques petites mécaniques. Donc n'hésitez pas. Et puis écoutez on va pouvoir se lancer. Let's go. Alors tout d'abord le Cédida. Le Cédida il est régi par deux mécaniques. Première chose c'est une classe à invocation. C'est une classe à invocation. L'une des rares classes dans le jeu au final. Puisque on peut considérer qu'on a trois à quatre classes invocatrices aujourd'hui dans le jeu. Avec Cédida, Osamodas, Steamer et Enutrof. Les autres classes ayant des invocations un peu plus secondaires dans leur gameplay. Même si c'est toujours utile. On peut considérer Léni Repsa comme un invocateur avec ses faits. Mais ça reste une partie secondaire de son gameplay. Pas la partie principale. La différence avec le Cédida c'est que en fait sans les invocations. Généralement on perd une bonne partie du panel. Déjà on perd des sorts. Puisque forcément les invocations étant en variant d'autres invocations. Et bien si on s'amuse à jouer sans. Et bien on va tout simplement perdre des sorts sur notre panel. Et en plus de ça parce qu'en fait on a des options de jeu sur le Cédida. Qui sont présentes essentiellement sur ces invocations. Donc voilà. Donc tout d'abord on va parler de la mécanique principale. Qui est la mécanique d'arbre. La mécanique d'arbre c'est pas une mécanique qui est extrêmement compliquée. C'est une invocation statique. Qui coûte 2 PA à poser. 8 PO pour les deux. Et en fait la différence entre les deux. Entre la version de base et la variante. Première chose. La version de base on peut la poser 2 fois par tour. La version feuillée on peut la poser 1 fois par tour. Mais en fait ça vient tout simplement de la mécanique de feuillage. Qui est ici tout simplement. La mécanique de feuillage. En fait lorsque vous allez poser un arbre classique. Il va être en état arbre classique. Donc arbre jeune etc. 630 HP 20% raise all. Et en fait cet arbre là. N'interagit pas avec tous les sorts du Cédida. Vous allez pouvoir poser les poupées dessus. Donc en fait vous avez toute une mécanique. Où lorsque vous ciblez un arbre avec une poupée. Vous allez pouvoir transformer l'arbre en poupée. Donc c'est un peu ce genre de mécanique. Mais en fait vous allez avoir plein de sorts. Qui vont vous dire. Bah non moi je n'interagis qu'avec un arbre feuillu. Donc il faut que mon arbre soit grand. Pour pouvoir interagir avec. Ça veut dire qu'en fait on va avoir le choix. Entre une version réduite. Qu'il va falloir monter nous même. Ou attendre un tour pour monter. Donc ça c'est normal. Chaque tour suivant. Le larbre va automatiquement passer feuillu. Ou alors poser un arbre feuillu directement. Mais en contrepartie on ne peut en poser qu'un seul par tour. Donc les deux gameplays sont assez différents. En l'occurrence on parlera des. Quand on parlera des voies alimentaires. Vous comprendrez vraiment la nuance entre les deux. Mais dites vous juste qu'il y en a un qui n'est pas feuillu. Mais vous pouvez en poser deux par tour. Et l'autre est feuillu. Vous ne pouvez pas en poser deux par tour. Donc voilà. Avec ceci je vais directement aborder. Les invocations spécifiques au niveau des arbres. Puisqu'en fait vous allez en avoir deux. Qui vont être assez intéressantes. Je vais y venir bien sûr sur les poupées. Ne vous inquiétez pas. Ça va arriver juste après. On va commencer par parler donc puissance sylvestre. Et influence végétale. Ce sont les deux facettes de la même pièce. En gros ce sont deux invocations. Qui vont transformer un arbre en. D'un côté le Groot. De l'autre le Tréant. Et en fait ils vont avoir des sorts un petit peu différents. Mais ils vont respecter plus ou moins la même logique d'utilisation. D'un côté on va avoir un Groot. Donc qui va avoir comme particularité. De pouvoir soigner les alliés et débuff. Donc ça c'est plutôt cool. Il va également pouvoir poser un malus de soins reçus sur la cible. Donc ça permet aussi de contrer les spams de soins. Qu'on peut avoir autant en PVM qu'en PVP. Donc c'est plutôt cool. Mais surtout ce qui va vraiment faire la différence. Entre lui et le Tréant. C'est tout simplement parce que le Groot va pouvoir pousser. A une case ciblée. Donc à la manière de peur par exemple. Et enfin le Tréant lui va pouvoir attirer. A une case ciblée. Un peu aussi à la manière de peur. Mais en version inversée. Le Tréant quant à lui. Va remplacer le soin par des points de bouclier. Donc c'est assez intéressant mine de rien. Puisque ça permet de contrer aussi les situations. Où on va naturellement avoir de l'insoignable. Où on va avoir de l'érosion. Donc voilà les deux sont intéressants. Et bien évidemment le soin ici. Peut être boosté par des effets de soins supplémentaires. Notamment le Foudrement de Green Up. Qui est très très efficace avec un Groot. Donc voilà. En plus de ça. Ça va également retirer des PM aux ennemis en zone. Quand on va utiliser ce sort là. Et en fait le dernier effet qui est assez cool. C'est de pouvoir poser des ronces au sol. Les ronces en question. En fait vous allez les poser dans un carré de une case. Les ronces en question. C'est des petites invocations assez simples. Elles ont quelque chose comme 200 HP à peu près. Ou un peu plus je crois. Mais en fait elles vont tout simplement bloquer le passage. Obliger les ennemis à les taper etc. Mais surtout elles vont également avoir un renvoi passif. De 30% des dégâts qu'elles vont subir. Et donc quand on va vouloir clean les ronces. Et bien il va falloir accepter de prendre des dégâts derrière. Donc voilà. Donc les deux invocations ont un intérêt toutes les deux. L'attirance comme la poussée sont tous les deux intéressants. Ils peuvent tous les deux infecter. Ils peuvent tous les deux protéger. Mais enfin derrière l'effet unique va être un petit peu différent. L'un va débuff. L'autre va tout simplement poser des ronces. Et bloquer un petit peu le passage. Donc voilà. Le petit suivant qui est assez intéressant. On va parler de l'arbre de vie. L'arbre de vie c'est un cas particulier. En fait vous allez tout simplement transformer un arbre en arbre de vie. Donc en gros vous allez pouvoir augmenter sa vitalité. Donc déjà il va être plus tanky. Mais surtout sa mécanique de base c'est que lorsque un allié va le taper. Il va être soigné de 100% des dégâts infligés à l'arbre. Donc c'est très pratique quand on a besoin de régénération. Que ce soit sur le sadida ou sur sa team. C'est quand même plutôt cool. Mais surtout en fait ce qui est intéressant c'est que ça pose directement un arbre. C'est à dire que vous n'avez pas besoin de le lancer sur un arbre. Vous allez tout simplement le poser sur le terrain. Et il va naturellement prendre sa forme arbre de vie. Et donc naturellement être exploitable. Donc voilà. C'est plutôt intéressant. Il va également pouvoir soigner l'invocateur et les poupées. Donc c'est plutôt intéressant si jamais vous voulez l'exploiter pour un effet de soin. C'est vraiment un sort qui est assez cool à ce niveau là. Ensuite on va parler des poupées. Les poupées c'est intéressant mais elles respectent plus ou moins la même logique. Il faut déjà savoir qu'il y a une poupée par élément. Ça ne veut pas dire qu'elle récupère vos stats. Attention ça c'est super intéressant à noter. Mais les poupées ne récupèrent pas vos stats. C'est juste que vous en avez une qui tape air, une qui tape eau, une qui tape feu et une qui tape terre. Mais en dehors de ça elles ont leurs propres stats. Donc ne vous embêtez pas à ce niveau là. Vous pouvez jouer des poupées dans n'importe quel élément. Ce n'est pas des invocations aux Amodas donc voilà. Pour vous expliquer le principe entre la version de base et la version transmutée. En fait la version de base va pouvoir se lancer sur les arbres. Elle ne se lance que sur les arbres. Donc vous ne pouvez pas les poser où vous voulez sur le terrain. Elle coûte 2 PA. Et à partir du moment où vous avez un arbre disponible. Bam vous transformez cet arbre en la poupée de votre choix. Et ensuite let's go vous pouvez vous en servir. La variante elle se pose directement sur le sol. Vous n'avez pas de condition de pose d'arbre. Donc elle coûte 1 PA plus cher. Avec une portée beaucoup plus limitée. Mais très pratique dès lors qu'on veut garder des invocations proches de nous. Si on a besoin d'avoir une invocation un peu décisive sur un tour en particulier. Et bien c'est quand même assez pratique d'avoir cette version variante. Deux petits trucs qui sont quand même intéressants à noter. C'est que tout d'abord la version transmutée se transforme automatiquement en arbre au bout de 3 tours. La différence avec la version de base c'est qu'en fait la version de base lorsqu'elle va être tuée. Elle va tout simplement se transformer en arbre. Donc l'arbre qui a été utilisé pour sa pose. Pour son invocation en tout cas. Et donc pouvoir être réutilisé assez facilement comme ça. Donc il faut dire que quoi qu'il arrive. A partir du moment où une poupée meurt. Elle va automatiquement reposer un arbre d'elle-même. Alors attention. Je rappelle. Je vais clarifier un petit peu le sujet. Mais celle-ci. La version de base. Elle pose un arbre quand elle se fait tuer. Et celle-ci la version transmutée pose un arbre après 3 tours sur le terrain. Donc ça veut dire que celle-ci ne sont pas infinies. Celles-ci sont théoriquement infinies. Enfin elles peuvent rester indéfiniment sur le terrain. Mais coûtent un peu plus cher à poser. Alors que celles-ci sont un peu plus directes. Donc c'est à vous de voir. A côté de ceux-ci la folle est assez intéressante. Puisque c'est une poupée qui va propager l'infection. Pour la poser sur le terrain. Elle va pouvoir infecter jusqu'à 2 cibles. A une bonne portée. Je crois que ça doit être du 6 ou 7 PO de mémoire. Donc c'est quand même assez efficace. Ça tape un petit peu air en même temps. Donc c'est toujours assez rentable à poser. Puisque ça permet aussi de faire facilement des mains propres et tout. Mais du coup ça va servir pour la seconde mécanique que je vais présenter après. Ensuite nous allons avoir la petite bloqueuse. Même remarque. Ça fonctionne pareil avec la version transmutée. Donc ici on va toujours avoir les deux facettes de la même pièce. La bloqueuse elle, elle va avoir deux avantages qui vont être assez intéressants. La première c'est qu'elle peut échanger de position. Donc c'est quand même assez cool. Elle va pouvoir échanger de position avec les alliés notamment. Donc c'est quand même assez pratique quand on a besoin de se placer à un endroit en particulier. Et elle peut également se booster PM et se rendre un taclable pour aller chercher une cible en particulier. Elle se bouge jusqu'à 3 PM de mémoire au grand maximum. En plus de ça elle a une bonne vitalité. Des résistances qui sont correctes. Une base de tacle. Ce qui fait que c'est une invocation qui marche très très bien quand il s'agit d'aller bloquer un ennemi en particulier. Elle porte très très bien son nom pour le coup. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. La suivante c'est la sacrifiée. La sacrifiée pareil le principe est simple. C'est une poupée qui va tout simplement se stacker sur le terrain. Donc en gros vous allez la poser sur le terrain. A chaque début de tour elle va tout simplement gagner des dégâts supplémentaires. Mais surtout en fait son sort de dégâts c'est un sort de dégâts en zone. Qui va tout simplement augmenter en taille au fur et à mesure des tours qu'elle va rester sur le terrain. Tout d'abord c'est une croix de une case. Donc c'est juste autour de la poupée. Puis c'est un cercle de deux cases. Et enfin c'est un cercle de trois cases. A noter la sacrifiée elle porte très bien son nom puisqu'au moment où elle utilise son sort de dégâts. Et bien elle va tout simplement exploser en même temps. Donc voilà c'est assez simple. En plus de ça elle a aussi comme avantage de pouvoir infecter en zone. Donc c'est assez pratique quand on a besoin de ce setup plutôt. Pour pouvoir justement préparer une zone et ensuite infecter. En plus de ça elle a un intervalle de relance qui est vraiment très pratique. Donc voilà on peut la poser tous les deux tours. Donc c'est assez sympa. 6 PM donc très facile à poser et à la faire se déplacer sur le terrain. Donc voilà c'est une poupée de dégâts assez classique, assez efficace. Qui marche très très bien dans les situations de setup encore une fois. Puisque si vous arrivez à la setup assez facilement. Vous pouvez la faire synergiser avec un tour un peu clutch. Et donc réussir à infliger des dégâts supplémentaires. La suivante c'est tout simplement la gonflable. Donc la gonflable elle est assez simple à comprendre aussi. C'est la poupée de soin. En gros elle va avoir un sort qui est un cercle de 3 cases si je n'ai pas de bêtises au rang maximum. Qui va tout simplement soigner les alliés qui sont dans la zone. Taper les ennemis qui sont dans la zone avec des dégâts feu. Mais qui a comme effet supplémentaire. Et ça pour le coup c'est assez cool. C'est qu'en fait son sort va se répliquer autour des arbres feuillus du lanceur. Donc c'est assez cool parce que justement. Alors ça le fait qu'à 1 PO de l'arbre. C'est pas un cercle de 3 cases autour de chaque arbre non plus. Mais donc ça permet de répliquer les soins sur les alliés. Et les dégâts sur les ennemis si jamais vous voulez multiplier cet effet. Elle peut également repousser de 4 cases. Donc elle a une libération tout simplement. Qui s'appelle je sais plus c'est vent printanier je crois. Quelque chose comme ça. Et ça permet justement de faire un petit peu de déplacement supplémentaire derrière. A côté de ceci on va avoir la petite dernière. La surpuissante. La surpuissante elle est assez intéressante. On peut dire la poupée la plus intéressante. Elle porte très très bien son nom pour le coup. La surpuissante c'est simple. C'est une invocation qui a une autre invocation de base. Qui est la fourbe. La fourbe a comme particularité de pouvoir voler de la portée à la cible. Mais également pouvoir en donner aux alliés. Donc si on a besoin d'augmenter sa portée pour des tours en particulier. On peut poser une surpuissante. Et ensuite laisser la fourbe faire le job. Elle a comme effet supplémentaire de pouvoir taper terre. Et faire du retrait PM. Sauf qu'un petit truc qui est quand même à savoir. Qui est assez cool. C'est qu'elle peut se servir de l'infection. C'est quand même assez intéressant. Alors ça va se servir avec une autre mécanique. Que je vais vous présenter juste après. Mais vous allez comprendre pourquoi. Et enfin surtout l'effet qui est assez cool. C'est qu'elle peut également donner des PM aux alliés. Donc 3 PM pour le coup. Ce qui est assez pratique. Quand on a besoin d'avoir un peu plus de mobilité sur le Sadida. Ça fait une poupée qui compresse très très bien les rôles. D'ailleurs entre de l'entrave PM. Du vol de portée et du don de PM. Ça fait qu'en fait elle peut à la fois bloquer les ennemis. Empêcher les ennemis de vous taper. Et en même temps vous permettre de vous barrer plus vite. Donc c'est très très pratique sur des tours un peu clutch. Donc voilà. Maintenant on va passer à la seconde mécanique. Et la seconde mécanique c'est la plus importante du Sadida. C'est tout simplement l'infection. L'infection c'est un concept qui paraît un peu compliqué à expliquer comme ça. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Parce que c'est assez tricky. L'infection c'est tout simplement une mécanique qui fait que. Lorsque vous tapez une cible infectée. Toutes les autres cibles infectées sur le terrain. Vont subir une réplique de ce même sort. Ce qui veut dire que lorsque vous faites un sort. Qui va naturellement taper une cible. Toutes les entités infectées vont taper. Si vous tapez une cible qui va faire du retrait PM. Elle vient. Eh bien. Elle va tout simplement. Toutes les cibles vont tout simplement prendre le retrait PM. On peut penser à des sorts comme. Ronce apaisante par exemple. Qui a comme particularité de pouvoir retirer des PM. Il faut savoir que tous les sorts ne se propagent pas sur l'infection. C'est des sorts qui sont assez spécifiques. En l'occurrence sur le Sadida. La ronce par exemple. Donc le fait. Et avec ceci. Ça c'est ce qui est assez intéressant en fait. Avec l'infection. Il y a deux effets qui sont à prendre en compte. Avec ce principe. Première chose. Toutes les répliques de sorts. Ne peuvent être cumulées que trois fois par cible. Donc ça veut dire qu'une fois qu'une cible est infectée. Et qu'elle a la cible indirecte d'un sort. Via l'infection. Donc vous avez votre cible originale. Vous avez votre cible infectée. Si la cible infectée prend trois fois les dégâts. Elle va tout simplement arrêter de prendre une ligne de dégâts supplémentaires. Donc voilà. Alors c'est pas une ligne de dégâts. C'est sort. Plutôt on va plutôt vraiment parler de réplique de sort. Donc par exemple. Si vous faites buisson ardent sur une cible de base. Et que votre cible. Une autre cible est infectée. Vous allez tout simplement infliger des dégâts et du retrait PM sur la cible infectée. Vous pouvez le faire jusqu'à trois fois. Donc vous faites deux buissons ardents plus un autre sort supplémentaire. Par exemple ronce. Et donc vous allez avoir cette propagation d'infection en permanence. Donc c'est quand même assez cool. Enfin cette propagation d'effets plutôt en permanence. Donc c'est quand même assez cool. Ceci dit. Si vous retapez une quatrième fois la cible originale de votre sort. La cible qui est infectée ne va pas reprendre de sort supplémentaire. A noter que je vais en parler un petit peu après. Mais vous allez avoir des mécaniques qui vont permettre de jouer autour de ça. Ce qui est intéressant à prendre en compte vis-à-vis de ce système de réplique. C'est que si jamais vous avez tapé trois fois une cible avec l'infection. Et que celle-ci devient la cible originale du sort. C'est à dire que vous la ciblez directement pour que ce soit les autres cibles infectées qui prennent des dégâts. Bah cette cible originale peut de nouveau prendre des dégâts. Donc ça veut dire que tant que la cible est la cible originale de vos sorts. Le compteur d'infection n'augmente pas. Donc ça veut dire que voilà vous pouvez par exemple si vous avez quatre cibles sur le terrain. Si vous faites un sort sur chacune des cibles. Bah chaque cible va subir quatre fois les effets du sort. Trois fois via l'infection. Plus une fois en tant que cible directe. Donc ça permet d'essayer de gratter des sorts supplémentaires sur toutes les cibles derrière. Voilà c'est très pratique quand vous avez besoin d'optimiser certains effets. Notamment sur le retrait PM. Le cumul de retrait PM sur le CDI là est assez fort aujourd'hui. Et donc on peut réussir à mettre tout du team adverse à facilement moins 6, moins 8 PM. Si jamais on arrive à bien timer nos sorts à ce niveau là. Donc voilà. Second effet qui est quand même assez important à prendre en compte. Les répliques de sorts ne peuvent jamais faire un coup critique. Et ça il faut bien le prendre en compte. Ça veut dire que si vous faites un coup critique sur le sort original. Les répliques ne feront pas de coup critique. Quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que s'investir sur les coups critiques est rarement une bonne idée sur le CDI là. En tout cas s'investir sur les coups critiques et sur l'infection en même temps. Il faut savoir que l'infection n'est pas la seule mécanique du CDI là. Mais à partir du moment où vous voulez vraiment faire votre CDI là autour de la mécanique d'infection. Gardez en tête que ça ne sert à rien d'investir sur des crit et des deux crit. Donc voilà. Donc c'est une mécanique qui est assez transverse. Toutes les voies élémentaires l'exploitent. Les sorts utilitaires ne l'exploitent pas vraiment. Il n'y a que Ronsapaisante qui va pouvoir l'exploiter. Les autres sorts ne l'exploitent pas vraiment. Mais vous allez voir que chaque voie élémentaire a sa manière de poser l'infection. Qui va pouvoir synergiser avec son propre gameplay. On va faire du coup maintenant les voies élémentaires. Et on va revenir sur les sorts utilitaires un petit peu après. On va commencer par la voie de terre. La voie de terre c'est une voie qui est assez simple à comprendre de premier abord. Donc je vais directement prendre l'intégralité des sorts de terre. Pour qu'on puisse en parler plus facilement. Voilà voilà voilà. Tac 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 tac. On a encore Tremblement. Et on a Force de la Nature. J'aimerais bien que ça s'épingle s'il vous plaît. Donc voilà. Donc tout d'abord on va avoir Rons et Rons Insolente. Rons et Rons Insolente sont les sorts de base. Que vous allez avoir au tout début. En fait vous allez avoir la version de base. Et la variante qui va débarquer un petit peu après. Au niveau 95. Pour la Rons Insolente. La Rons c'est un principe de base. C'est à dire que lorsque vous allez taper avec elle. Vous allez tout simplement poser un tour d'infection sur la cible. Petit truc qu'il y a à savoir avec la Rons. C'est que si votre cible originale n'est pas infectée. Ce qui est normalement un prix requis nécessaire pour faire l'infection. Et bien la Rons s'en fiche tout simplement. Parce qu'elle va infecter avant de taper. Donc ça c'est quand même assez cool de se dire que. Si vous avez déjà fait votre setup d'infection etc. Et que vous avez besoin de rajouter une cible. Vous avez juste besoin de faire une Rons sur celle-ci. Et vous allez automatiquement rajouter la cible. A votre pool d'infection supplémentaire. Pour un tour. Ce qui est quand même assez pratique dans pas mal de cas. Ce qui est cool aussi avec la Rons. Et vous allez voir que chaque voie élémentaire a son sort. Qui va faire cet effet là. C'est qu'en fait lorsque vous allez le lancer sur un arbre feuillu. Et donc c'est là qu'intervient la mécanique d'arbre feuillu. Et bien l'effet va se faire sur un cercle de deux cases. Donc là cette fois-ci on n'a pas cette mécanique d'infection. Puisqu'on ne cible pas directement une entité infectée. On va cibler un arbre. Mais donc on va avoir cet effet de pouvoir propager l'infection. Dans un cercle de deux cases autour d'un arbre feuillu. Ce qui peut s'avérer assez clutch dans pas mal de situations. Sa variante Rons insolente. C'est un sort qui se lance uniquement en ligne. Et qui va tout simplement appliquer des dégâts et un debuff. C'est un sort qui est très très simple pour le coup. C'est l'ancienne Rons insolente nerfée au niveau du debuff. Parce qu'avant c'était 4 tours. Mais maintenant c'est que 1 tour. Par contre derrière ça tape vraiment très très fort. 31 à 35 pour 3 PA. C'est vraiment extrêmement bon comme ratio. Donc voilà. Le sort suivant c'est l'un des sorts de base du Sanidad Air. Je pense que ça pour le coup n'importe quel genre Sanidad le connaît. Et même pas mal de genres Sanidad non Sanidad le connaissent aussi. C'est la Rons agressive. Rons agressive c'est un sort simple. Vous allez l'avoir à 4 PA. Ça se lance qu'une seule fois par cible. Donc l'idée c'est d'essayer de maximiser l'infection sur le terrain. Pour ensuite essayer de diffuser la Rons agressive sur le maximum de cibles. Mais surtout bypass cette condition du 1 lancé par cible. En changeant de cible et en profitant de l'infection. Donc c'est quand même assez cool. C'est un sort qui tape très fort. Et il y a comme particularité de voler 1 PM. Donc ça va permettre à la fois de rentabiliser le retrait PM. Puisque vous allez pouvoir retirer des PM à vos cibles. Et enfin vous allez pouvoir vous boost PM. A noter un petit truc quand même qui est assez intéressant avec la Rons agressive. C'est que autant le boost PM issu du vol de PM a un cumul max de 3. Donc vous pouvez vous booster que de 3 PM maximum avec une Rons agressive. Peu importe le nombre de PM que vous avez retiré. Mais le truc c'est que le retrait PM de Rons agressive est cumulable. Et donc vous pouvez faire du vol de PM sur plusieurs entités à la fois. Ce qui est vachement pratique. Le vol de PM c'est un système qui bypass les restrictions de cumul qu'on peut avoir naturellement avec le retrait PA et le retrait PM. Donc si vous voulez vous en abuser et bien là pour le coup la Rons agressive répond plutôt bien à cette demande. Le sort suivant qu'on obtient dans le leveling c'est Tremblement. Tremblement c'est un sort qui va tout simplement profiter des arbres feuillus et des poupées déjà présentes sur le terrain. C'est un gros cercle de 3 cases qui va permettre de taper, d'attirer vers le centre et de dévoiler les entités invisibles. C'est un sort qui fonctionne très bien. Un lancer par tour, deux lancer par tour, un lancer par cible. Donc l'idée voilà c'est vraiment d'exploiter les zones au maximum. Si vous avez déjà votre arbre feuillus c'est plutôt pratique. En fait il va directement synergiser avec cette capacité de la Rons de pouvoir infecter pour un tour mais surtout de pouvoir se lancer sur un arbre feuillus. Donc en fait vous allez faire un tremblement sur une zone un petit peu vaste. Tout simplement vous avez posé votre arbre feuillus, vous faites votre tremblement, vous rassemblez les entités. Bam, Rons, vous infectez tout le monde et derrière vous terminez avec une Rons agressive par exemple pour réussir à gratter des dégâts supplémentaires. Ça fonctionne plutôt bien. C'est à la fois un sort de placement et à la fois un sort offensif assez puissant. Donc n'hésitez pas à l'exploiter. Le sort suivant c'est Foré Hanté qui va également exploiter cette mécanique d'arbres feuillus. Sur les arbres feuillus en l'occurrence, alors tout d'abord c'est un sort de zone tout simplement. C'est un gros sort cercle de 4 cases donc il va pouvoir encore une fois se cumuler avec la mécanique de tremblement. Donc c'est pareil on a du gros clean de zone mine de rien sur le salinataire. La différence c'est que Foré Hanté là pour le coup c'est qu'une fois par tour. Mais en fait le sort devient vraiment intéressant quand on le cumule aux arbres feuillus justement. Pour chaque arbre feuillus qui est présent sur le terrain, vous allez tout simplement répliquer les dégâts dans un carré de une case autour de lui. Et j'insiste bien sur carré parce que ça permet de maximiser les zones autour d'une cible. En plus de ça, l'effet supplémentaire qui est assez cool c'est que si la cible décide de taper un de vos arbres, eh bien elle va tout simplement prendre une infection pour deux tours. Ce qui s'avère être quand même assez mineur sur le papier. Mais dès lors qu'on arrive à bloquer des entités avec des arbres, on est forcé justement de taper les arbres. Et donc ça permet d'avoir un effet secondaire assez cool. Donc voilà. Mais sinon essentiellement c'est un sort de burst soit pour du clean de zone, soit pour du clean mono cible avec des cumuls d'arbres. Ça fonctionne très très bien dès lors que vous avez des placeurs type panda ou sacréur qui peuvent envoyer une cible au milieu de vos arbres. Et donc derrière vous avez votre tremblement, votre Foré Hanté. Et enfin le petit dernier de la branche qui est la Force de la Nature. J'enchaîne avec ceci parce que justement c'est encore un sort qui va également profiter du setup d'arbres déjà présent sur le terrain. A la manière de tremblement et de Foré Hanté. C'est tout simplement un sort qui va taper de plus en plus fort en fonction du nombre d'entités sur le terrain. Du nombre d'arbres plutôt sur le terrain. Il faut savoir que les arbres, ça c'est un truc que je n'ai pas précisé tout à l'heure mais c'est là que ça devient important, sont limités à 6 sur le terrain. Vous ne pouvez pas en poser plus de 6. A partir du moment où un 7ème est posé, que ce soit via le sort d'arbre ou via un passif d'un de vos sorts, notamment la mort des poupées par exemple, et bien le premier qui a été posé va tout simplement être remplacé par le 7ème qui est posé. Donc voilà. En plus de ça, la Force de la Nature. Alors là pour le coup je ne l'ai pas dit mais je vais le dire en même temps. Ce qu'il faut savoir c'est que la ronce se propage via l'infection, la ronce agressive se propage via l'infection également, la ronce insolente également et la Force de la Nature aussi. Ce n'est pas le cas de Tremblement puisque Tremblement ne se lance que sur un arbre feuillu ou une poupée. Et enfin, Foréanté ne se propage pas pour la bonne et simple raison que c'est un sort de zone et les sorts de zone ne se propagent pas sur l'infection avec le Salina. Donc voilà. Donc ce qui vous fait un gameplay qui est assez basé quand même sur les arbres mais d'un autre côté qui peut avoir un effet assez direct avec des sorts comme ronce agressive justement. Et donc en fait on va avoir par défaut cette mécanique de vouloir dire bah ok moi je vais poser un arbre, je vais pouvoir rassembler les entités autour d'un arbre et donc à partir de là on va avoir deux facettes de la même pièce qui vont pouvoir se jouer. Soit on va plutôt jouer sur la pose d'infection pour un tour en particulier avec ronce, soit on va décider de directement faire une forêt hantée pour essayer de maximiser les dégâts. On peut également attendre et set up des arbres dans le fond de la map pour essayer de claquer des forces de la nature sur les moments un peu clutch, notamment à faire double ronce plus force de la nature quand on a déjà du matos déjà posé sur le terra. Donc c'est assez cool. Ça en fait une voie qui gère très très bien les arbres de manière générale, enfin plutôt qui en profite pas mal. Et donc à partir de là, à partir du moment où vous avez vos arbres, que ce soit en mêlée ou derrière vous, vous allez pouvoir vous en servir à ce niveau là. En dehors de ça c'est une voie qui galère quand même un petit peu à poser directement l'infection qui est souvent dépendante d'autres sorts au niveau de l'infection. Par contre c'est une voie qui apprécie énormément avoir la folle sur le terrain puisque la folle va s'occuper de poser l'infection et donc derrière ça va vous permettre d'être un peu plus tranquille pour la suite quand vous avez besoin d'exploiter des sorts comme force de la nature ou ronce agressive par exemple. Et donc une fois que la folle a posé son infection, vous rajoutez des cibles avec ronce et comme ça, ça vous permet ensuite d'enchaîner sur force de la nature ou ronce agressive suivant ce que vous avez besoin de faire. Donc voilà. Ronce c'est quand même un sort qui est très très fort à bas niveau parce que justement cette mécanique de pouvoir poser l'infection directement fait qu'on peut très facilement le spammer sur une multitude de cibles et donc à partir du moment où on a tapé une première cible en fait on ne va pas retaper cette même cible là comme on pourrait le faire avec la majorité des classes mais on va juste taper une deuxième cible ce qui va répliquer les dégâts sur la première et en plus de ça taper la seconde. Donc pareil en fait on peut multiplier un petit peu les dégâts comme ça et donc en fait c'est l'un des rares sorts d'ailleurs de manière générale sur les classes qui peuvent se dire, qui peuvent se dire bah ok moi je vais me lancer trois fois dans le même tour et je vais être rentable et donc ça c'est quand même plutôt cool de se dire ça quand on a besoin de faire du clean à la fois de zone et à la fois monocybe. Donc voilà. On va passer à la voie suivante. La voie suivante on va parler de la voie eau. La voie eau c'est une voie qui est assez intéressante et qui va elle plutôt s'orienter autour de la pose d'invocation que ce soit arbre ou poupée même si on va plutôt s'intéresser aux poupées ici puisque c'est là qu'on va avoir le plus de synergie sur la voie eau et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Je vais juste essayer d'organiser un petit peu les sorts pour que vous puissiez voir ça proprement surtout que vous puissiez lire les effets sans que ma caméra vous gêne tout simplement. On est à peu près correct. On est à peu près correct. On va faire ça comme ça. Ok. Donc tout d'abord premier sort du Sadida c'est là l'arme. L'arme et montée de sève sont assez liées puisqu'en fait ils vont partager une mécanique commune entre les deux qui est la capacité de pouvoir transformer un arbre en arbre feuillu dès que l'arbre est la cible originale du sort. L'arme en l'occurrence dès que vous allez cibler un arbre vous allez tout simplement le rendre feuillu mais en plus de ça un effet qui est très très cool pour la larme c'est que vous allez tout simplement appliquer les effets dans un cercle de deux cases autour de cet arbre. Les effets en question c'est tout simplement les dégâts et les soins appliqués par le sort puisque la voie eau est également une voie de soin et ça pour le coup garder ça en tête c'est assez important pour la suite. Mais en gros voilà vous allez pouvoir transformer un arbre et là pour le coup vous n'avez pas besoin de conditions d'arbre feuillu pour faire l'effet puisque vous allez automatiquement monter l'arbre en arbre feuillu quoi qu'il arrive. Vous allez pouvoir taper et soigner en zone autour de l'arbre et donc faire le job assez facilement. A noter quand même que vous n'allez pas pouvoir monter les arbres en zone c'est à dire que si vous posez deux arbres côte à côte vous ne montez pas les deux arbres en même temps. Ce qui est quand même assez cool en plus de ça c'est que l'arme c'est un sort qui se fait sans ligne de vue donc vous pouvez aller chercher des cibles en particulier. Cependant gardez en tête que c'est un sort qui ne se lance qu'en ligne donc c'est quand même un peu compliqué à manipuler notamment par rapport à la ronce qui a un côté direct derrière mais pour le coup l'effet secondaire de pouvoir poser un arbre feuillu directement avec ça et le fait de pouvoir taper en zone autour de l'arbre feuillu et bien ça vère quand même assez clutch dans pas mal de situations donc gardez ça en tête. Le suivant c'est montée de sève alors montée de sève je l'ai dit c'est la variante de l'arme de Sadida qui a cette mécanique partagée de pouvoir monter un arbre la différence entre les deux c'est que montée de sève se fait en zone c'est un carré de une case qui va monter tous les arbres feuillus qui sont tous les arbres en arbre feuillu qui sont dans la zone d'effet du sort mais qui a également comme effet 1 de faire du pur vol de vie donc c'est très pratique quand on a besoin de se régénérer parce que là on n'est pas dépendant du soin de l'alarme qu'on doit lancer sur nous même quand on veut pouvoir nous soigner ou être dans la zone d'effet de l'alarme mais là cette fois-ci en fait dès lors que vous tapez les cibles vous allez automatiquement vous rejettre. Le petit avantage supplémentaire aussi c'est que si vous avez des alliés qui sont dans la zone ils vont être soignés de 50% des dégâts occasionnés donc là pour le coup vous n'avez pas vraiment de dépendance à vos stats en tout cas pas à la stat de soin on va juste taper et ça va régénérer en fonction des dégâts ce qui est quand même assez cool et donc ça fait qu'on va avoir encore une fois ce côté 2 facettes de la même pièce où d'un côté on va avoir un effet mono-cible qui va pouvoir se répercuter en zone avec l'effet des arbres là où mon tête de sève est directement en zone mais va trade justement sa facilité de lancer puisque le sort est un peu plus cher et peut se lancer qu'une seule fois par tour contrairement aux 3 fois par tour et 2 fois par cible de l'alarme classique. Le sort suivant c'est tout simplement mangrove mangrove c'est un sort un peu complexe sur le papier qui est assez intéressant mine de rien à connaître qui va tout d'abord avoir cette mécanique partagée avec l'arme et montée de sève de pouvoir monter les arbres la différence entre ces deux sorts c'est que le mangrove s'en fiche de savoir où sont placés les arbres sur le terrain tous les arbres de la map se transforment en arbres feuillus donc c'est pratique la différence entre les deux c'est qu'en fait mangrove les arbres feuillus on n'en pose pas les arbres non feuillus plutôt on n'en pose pas 3 tonnes dans le même tour sachant qu'une fois votre tour suivant arrivé tout simplement ces arbres vont passer en arbres feuillus on s'en fiche un petit peu à ce niveau là mais c'est intéressant de le noter cependant en fait là où ça va devenir vraiment intéressant c'est qu'en fait mangrove c'est une croix de deux cases donc déjà c'est un sort qui est facile à poser qui va taper les ennemis soigner les alliés donc c'est quand même assez cool mais qui va surtout avoir comme effet de se repropager et avec exactement la même zone autour de chaque arbre feuillus de la carte donc encore une fois on a cet effet comme peut le faire un forêt hanté d'ailleurs c'est la variante de forêt hanté pour vous donner une petite idée bien de pouvoir tout simplement répliquer ses effets sur plein d'arbres feuillus déjà set up sur le terrain et donc pouvoir faire le job assez facilement le petit trick quand même c'est que c'est pas non plus auto win c'est un sort qui coûte au même 5 PA qui peut faire effectivement des grosses lignes de dégâts et des grosses zones cependant gardez en tête que les arbres en arbres feuillus ne se fait qu'à la fin du sort donc en fait si vous avez des arbres classiques vous ne pourrez pas en profiter pour l'effet du sort ils vont être transformés en arbres feuillus qu'à la fin de celui-ci donc voilà le sort suivant c'est tout simplement sacrifice vaudou alors fléau je vais y revenir un pied vapeur parce que c'est une variante sacrifice vaudou c'est un sort qui est très très simple à comprendre malgré la description à rallonge c'est tout simplement un sort de dégâts direct qui va permettre de se propager via l'infection un sort PO modifiable 3 fois par tour mais une seule fois par cible gardez ça en tête quand même ce qui peut être ma foi un peu relou d'ailleurs qu'on a besoin de fluidité dans le lancer des sorts de la voix haute mais surtout en fait l'effet qui est super intéressant c'est tout simplement que lorsque vous allez le lancer sur une poupée vous allez tout simplement sacrifier la poupée vous allez taper les ennemis dans un cercle de deux cases autour de la poupée soigner les alliés qui sont dans cette même zone mais également propager l'infection sur les cibles qui sont dans cette zone également donc si vous avez des ennemis vous allez avoir ce double effet où en fait vous allez pouvoir poser une poupée en particulier ici vous placez votre infection sur la zone en sacrifiant la poupée mais surtout ce qui devient aussi intéressant à prendre en compte c'est tout simplement que le délai de relance de la poupée est réduit à 0 avec ceci donc c'est pratique dès lors qu'on veut pouvoir propager l'infection ceci dit c'est souvent moins pratique que de poser un arbre feuillu plus faire le job puisque ça coûte un peu plus cher vu que les poupées coûtent 3 PA à poser pour être bien ou alors 2 plus 2 PA donc c'est pas toujours pratique mais ça peut servir avec Lutch notamment parce que la différence par rapport à ce que peut faire Ronce par exemple c'est tout simplement que le sacrifice vaudou soigne et donc en fait vous avez moyen de faire des petites zones de soins supplémentaires assez cool qui peuvent se cumuler notamment avec la montée de sève, l'alarme sur l'arbre ou encore la mangrove donc voilà le sort suivant c'est Fléau Fléau c'est un sort de dégâts assez simple c'est tout simple ça fait du vol de vie, ça fait du retrait PM ça se propage via l'infection c'est tout ce qu'il y a à savoir alors en réalité s'il y a quand même un petit twist si vous le lancez sur une poupée les effets ça se fait dans un carré d'une case autour de la poupée ce qui est quand même assez cool et ça ne sacrifie pas la poupée mais du coup vous pouvez faire du retrait PM en zone et du vol de vie en zone de manière extrêmement efficace c'est encore une fois ce délire de je tape un ennemi ou je tape une poupée ou un arbre et donc ça fait le job vol de vie, retrait PM, classique, efficace on passe à la suite la malédiction vaudou par contre ça c'est un sort qui est assez intéressant puisque lui il va rentabiliser la mort des poupées en gros vous allez poser un effet sur la cible qui s'appelle l'état vaudou en tapant directement et en fait l'état vaudou à chaque fois qu'une poupée va mourir et bien vous allez tout simplement répliquer des dégâts supplémentaires sur la cible à hauteur de 3 répliques par sort donc en gros vous avez 3 poupées qui meurent sur le terrain la cible se prend 3 fois les lignes de dégâts vous avez une 4ème poupée qui meurt l'effet a déjà disparu parce que les 3 fois on proc et donc la 4ème poupée ne fait pas de dégâts supplémentaires à la cible donc voilà 2 tours de relance assez efficace cette PO ça se pose quand même assez bien ceci dit mon avis sur la voie haut actuellement c'est que c'est une excellente voie de soin support mais qui fonctionne un petit peu mal dès lors qu'on veut passer un peu outre le soin c'est à dire que en dégâts directs elle est un peu difficile à poser Mangrove étant dépendant des arbres généralement pour pouvoir se rentabiliser l'arme ayant à lancer en ligne c'est compliqué et en fait on va aussi avoir pas mal de sorts qui sont à PO modifiables Mangrove, Fléau et Malédiction Vodou notamment et donc on va vraiment jouer sur un jeu de temporisation où on va essayer de setup des poupées essayer de setup le bon moment propager l'infection sur un tour en particulier et bam derrière la Malédiction Vodou qui va pouvoir faire le job assez facilement on regrette d'ailleurs que ce soit Sacrifice Vodou qui infecte et pas Fléau parce que si c'était Fléau qui pouvait infecter on aurait pu Fléau autour d'une poupée poser la Malédiction Vodou et ensuite Sacrifice Vodou pour tuer cette poupée et donc Proc la Malédiction Vodou donc c'est un petit peu dommage mais en dehors de ça ça fonctionne quand même assez bien c'est une voie qui fonctionne très bien en auto-régène comme en mode support vous allez pouvoir la jouer avec n'importe quel team puisque vous allez tout simplement avoir cette mécanique de pouvoir soigner les alliés ce qui s'avère être quand même assez clutch dans pas mal de situations même si vous avez déjà des soigneurs déjà n'importe quel duo apprécie d'avoir du soin dans sa composition sachant que le Salila n'en manque vraiment pas parce que là j'ai cité la voie eau mais vous allez avoir des voies élémentaires enfin des sorts plutôt utilitaires qui vont pouvoir soigner j'ai cité le Groot tout à l'heure et la Gonflable par exemple et vous allez avoir aussi d'autres mécaniques qui vont permettre de soigner donc gardez ça en tête et en plus de ça, pareil, ça va permettre aussi de rentabiliser le setup de poupées donc vous allez pouvoir poser vos poupées sur le terrain propager votre infection ou tout simplement setup des combos avec la Sacrifice par exemple qui va permettre de Proc la Malédiction Vodou en explosant et en infligeant des bons dégâts encore une fois pouvoir poser la folle pour pouvoir propager l'infection pareil encore une fois qui va pouvoir synergiser avec la pose de fléau etc etc bref, il faut savoir que toutes les voies élémentaires sont viables en mono-élément et en mono-conte aussi ne vous en faites pas donc ne vous inquiétez pas c'est pas parce que je donne mon avis en mode je les trouve un petit peu moins fortes que pour autant il faut absolument abandonner la voie et jouer autre chose c'est une voie qui fonctionne très très bien sur les combats de quêtes notamment il y a beaucoup de combats de quêtes où la régénération est assez importante puisqu'en fait on ne peut pas vraiment esquiver les dégâts et donc dès lors que vous avez infecté le maximum de cibles ou juste que vous avez du mono-cible à faire et bien les combos fléau plus mangrove fonctionnent très très bien vous avez moyen de vous reconce assez facilement surtout si vous cumulez ça avec la gonflable justement donc voilà gardez ça en tête ça fonctionne bien profitez-en c'est gratuit donc voilà la voie suivante maintenant on va s'intéresser à la voie feu la voie feu c'est la voie par défaut du retrait PM mais en fait surtout ce qui est important à savoir avec la voie feu je vais y revenir dès que j'aurai posé absolument tous les sorts de la voie feu tac 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 il m'en manque encore quelques-uns où est-ce qu'il est le petit dernier tac 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 1, 2, 3, 4, 5, voilà herbe folle voilà exactement alors la voie feu c'est la voie du retrait PM c'est la voie du retrait PM ceci dit je vous ai dit tout à l'heure vous avez du retrait PM sur la voie terre vous en avez également sur la voie eau qu'est-ce qui va différencier la voie feu du reste et bien tout simplement parce que la voie feu elle en a 3 sortes de retrait PM et surtout elle a une mécanique un petit peu particulière tout d'abord feu de brousse feu de buisson ardent plutôt buisson ardent c'est votre sort de base de la voie feu c'est un sort qui va tout simplement taper retirer des PM et qui a cet effet de pouvoir également se lancer sur un arbre feu pour appliquer son effet dans un cercle de 2 cases ça se propage avec l'infection bref rien à dire sa variante pour le coup c'est feu de brousse feu de brousse c'est un sort qui est très particulier pour le coup même par rapport au standard du sadida qui a des sortes qui sont parfois un petit peu alambiquées en fait le feu de brousse c'est tout simplement une zone qui va pouvoir se lancer à PO non modifiable ce qui change un petit peu puisque l'intégralité de la voie feu est à PO modifiable en dehors de ce sort là qui va pouvoir faire un gros retrait PM dans la zone donc c'est quand même assez cool qui va aussi ne pas avoir de limite de lancer enfin qui va avoir son limite d'utilisation 2 par tour mais vous pouvez le lancer à la fois dans le vide et à la fois 2 fois sur la même cible donc c'est très pratique quand on a besoin de faire des bons dégâts puisque le sort tape quand même relativement correctement mais qui a comme effet secondaire et ça pour le coup c'est intéressant de pouvoir infliger un effet autour de la cible et donc lorsque cette cible là va proc son effet ça va infliger des dégâts dans un cercle de 2 cases autour de celle-ci ce qui est intéressant avec le feu de brousse c'est tout simplement que vous pouvez le lancer sur vos arbres et donc vous allez pouvoir placer des arbres autour de votre cible faire votre feu de brousse et en fait votre cible va avoir l'effet du feu de brousse certes mais vos arbres vont l'avoir aussi et donc vous pouvez réappliquer le rebond tout simplement à la fin de votre tour pour ajouter des dégâts supplémentaires donc voilà ça va synergiser avec un autre sort mais on y reviendra un petit peu après le sort suivant c'est la save paralysante c'est tout simplement votre sort de dot infection de base c'est tout simple ça pose l'infection pendant 3 tours ça pose un malus d'esquive PM avec un petit poison fin de tour donc à noter quand même c'est fin de tour faut le prendre en compte mine de rien puisque forcément si vous pensez que vous allez tuer votre cible avec votre poison bah évitez de tuer votre cible maintenant tapez plutôt d'autres cibles mais du coup voilà apprenez à jouer avec parce qu'il y a pas mal de situations où vous allez vous retrouver à juste oublier que votre poison tuait et donc lancer le sort sur la mauvaise cible mais en dehors de ça voilà c'est un sort qui est assez simple ça infecte ça pose le poison ça retire de l'esquive PM bien sûr ça se propage pas via l'infection évidemment comme le fait de Bruce puisque c'est un sort de zone mais voilà c'est dot d'infection 2 fois par tour donc c'est quand même assez pratique vous pouvez faire votre double save paralysante plus ensuite votre buisson ardent quand vous avez besoin de faire du retrait PM et des dégâts de zone ça fonctionne assez bien à ce niveau là le sort suivant c'est l'herbe folle l'herbe folle c'est un sort assez traditionnel c'est un vieux sort du Cédida pour le coup il a très très peu changé aujourd'hui PO modifiable lancer en ligne sergue de case ça tape et ça retire des PM une fois par tour bref il n'y a pas plus con il n'y a pas plus simple ça fonctionne très bien on passe à la suite chardon ardent chardon ardent c'est tout le sel de la voie feu la voie feu a beaucoup de retrait PM a du malus esquive PM chardon ardent vient te dire écoute regarde tu vois ton retrait PM viens si on rajoutait des dégâts là dessus c'est vraiment la chantilly au dessus du gâteau donc tout simple ça va poser l'état chardon ardent sur la cible en plus d'occasionner des dégâts directs ça se propage via l'infection et en fait à chaque fois que la cible va tout simplement se prendre du retrait PM ça va faire des dégâts supplémentaires il faut savoir que ça ne compte pas comme une réplique supplémentaire de l'infection ça veut dire que si vous faites votre chardon ardent et qu'ensuite vous faites votre buisson ardent ça ne va pas compter comme 3 sorts mais bien comme 2 sorts chardon ardent initialement buisson ardent et le proc de chardon ardent sur le buisson ardent va tout simplement compter dans le buisson ardent et donc pas enfin ça va tout simplement pouvoir être utilisé pas mal de fois avec l'infection un truc qui est intéressant quand même à noter c'est que l'effet ne peut être déclenché que 3 fois comme la malédiction vaudou et dès que la limite est atteinte bam l'effet disparaît donc il faut attendre avant de pouvoir la reposer intervalle de relance de 2 tours c'est quand même intéressant à noter mais c'est c'est quand même important à prendre en compte c'est à dire que vous pouvez pas le spammer mais ce qui fait que vous pouvez avoir des petits moments de pause sur la voie feu où en fait vous allez tout simplement vous dire bah j'ai pas mon chardon ardent ce tour autant que je propage au maximum l'infection sur ce tour par exemple poser une folle poser double save paralysante etc etc et ensuite tour suivant j'ai le maximum de cibles bam chardon ardent triple buisson ardent en balais c'est pesé on passe à autre chose donc voilà le dernier sort c'est fétiche calciné fétiche calciné c'est un sort de dégâts assez classique de base c'est à dire que ça tape feu de manière efficace voilà rien de spécial ça se propage sur toutes les cibles infectées mais surtout ce qui est vraiment intéressant c'est l'état fétiche calciné l'état fétiche calciné ça va se propager ça va également se propager via l'infection donc vous pouvez le poser sur une multitude de cibles et ça va faire qu'à chaque fois que vos arbres vont prendre des dégâts 30% des dégâts qui vont être infligés à vos arbres vont tout simplement être redirigés vers toutes les cibles en état fétiche calciné alors sur le papier on a tendance à dire oui mais les mobs vont pas forcément taper les arbres les gens vont pas forcément taper les arbres et c'est là qu'on se souvient de la description de feu de brousse feu de brousse je l'ai dit tout à l'heure ça se propage aux arbres mais surtout ça tape les arbres ça c'est super important à prendre en compte ça veut dire que vous pouvez faire des setups avec pas mal d'arbres qui sont posés sur le terrain un fétiche calciné posé sur une cible ou posé sur l'intégralité des cibles du terrain posez votre feu de brousse sur votre cible accompagné des arbres et donc proc le maximum de dégâts sur les cibles et sur les arbres en même temps pour essayer de multiplier les lignes de dégâts sur absolument toute la carte alors à noter que c'est pas forcément un combo qui est extrêmement dévastateur comparé à Forêt Hanté ou Mangrove en étant setup clairement ça tape moins fort mais en fait ça permet surtout d'aller chercher des dégâts indirects sur pas mal de cibles parce que c'est un renvoi et tout simplement quand on a besoin de faire des mains propres le renvoi fonctionne donc si on a besoin de faire des coups en particulier ça peut être assez drôle si vous voulez l'exploiter de cette manière là et puis pareil ça proc pas la majorité des effets de dégâts du jeu donc vous pouvez facilement bypass cet effet ça reste des sortes de niche le combo feu de brousse plus fétiche calcinée reste quand même assez spécial personnellement je vais pas le conseiller à tout le monde ceci dit la voie feu en fait elle fonctionne très très bien pourquoi ? parce que le concept de base de je pose l'infection directement je pose un poison sur le retrait PM et je fais du retrait PM ça s'avère être une base pour littéralement n'importe quel combo du jeu c'est à dire que en fait la voie feu se suffit à elle même et donc peut faire le job très très facilement sans forcément dépendre de fétiche calcinée et feu de brousse ceci dit les sortes quand même de la valeur à l'unité fétiche calcinée c'est un sort de dégâts qui va très très bien profiter de l'infection il tape vraiment bien il tape plus fort que buisson ardent donc quand on a pas besoin de faire du retrait PM ça se rajoute très très bien avec les cibles en plus de ça le fait que ce soit un renvoi sur les arbres fait que les entités ont tendance à à temporiser un petit peu les dégâts qu'ils peuvent faire sur les arbres parce qu'ils ont peur de se prendre les dégâts donc voilà et feu de brousse ça reste un sort de zone qui fait du retrait PM qui fonctionne très très bien notamment au cumul avec herbe folle puisque dès que vous avez une zone avec un petit peu de portée bam herbe folle feu de brousse moins 6 PM et les ennemis arrêtent de parler pendant 5 minutes le temps que vous finissiez votre combat donc voilà on passe à la dernière voie élémentaire cette vidéo commence à durer beaucoup trop longtemps mais vous compreniez pourquoi je voulais pas présenter les stuff en même temps la voie R qui pour moi est la voie la plus fun du Cédida c'est pas pour autant que c'est la meilleure attention mais vous allez comprendre très très vite pourquoi elle est intéressante vous étonnez pas de mon choix de variantes c'est parce que je suis sur mon stuff feu haut donc c'est bon et enfin petite mandragore alors comment ça fonctionne sur la voie de terre et je crois que je me suis trompé sur un des sorts non c'est tout bon j'ai tout ce qu'il faut comment ça fonctionne pour la voie R la voie R elle est super intéressante sur le papier mais elle a un niveau de complexité qui est un peu élevé on va pas se mentir alors la voie R en particulier c'est une voie qui se base essentiellement sur l'infection là où chaque voie élémentaire avait ses spécialités qui était plutôt tourné autour des arbres pour la voie terre autour des poupées pour la voie eau et autour du retrait PM pour la voie feu et bien la voie R elle va chercher de l'infection l'infection il y en a beaucoup vous pouvez voir que chaque sort du salida R mentionne l'état infecté que ce soit pour un ajout ou un retrait donc c'est quand même intéressant à noter ce qui est en fait déjà par défaut une voie qui va naturellement synergiser avec n'importe quelle voie élémentaire pour sa facilité de pose d'infection donc gardez ça en tête mine de rien c'est à dire que n'importe quelle voie élémentaire qui dit bah moi j'aimerais bien infecter plus facilement mais j'ai pas trop envie de poser ma folle j'ai pas trop envie de poser ma surpuissante etc pour le faire alors surpuissante pose pas l'infection mais je vais y revenir un petit peu après vous allez comprendre et bien là je voudrais pouvoir quand même pouvoir infecter directement et bien là la voie R elle arrive elle te dit bah écoute je t'ai écouté on va faire viens avec moi je t'emmène et puis on va faire le job ensemble donc la voie R c'est simple tout d'abord sort de base Sigu Sigu la particularité de ce sort c'est qu'en fait il ne pose pas l'infection mais il a un effet qui est très 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 cool c'est qu'il la réactualise ça veut dire que n'importe quel effet d'infection posé sur la cible et bien passe automatiquement à 3 tours si la cible l'avait bien sûr déjà donc pas d'infection sur la cible pas de rajout de tours d'infection si il y a une infection sur la cible qu'il reste 3 tours 2 tours ou 1 tour il restera systématiquement 3 tours avec la Sigu donc c'est un sort qui est très pratique quand on a besoin d'aller clutch des situations où en fait par exemple on va le faire synergiser avec Ronces typiquement où en fait Ronces va poser l'infection d'un tour et bien en fait Sigu va pouvoir rajouter les effets d'infection supplémentaires puisque en fait la particularité de Sigu c'est qu'à la manière de Buisson Ardent Larmes et Ronces et bien le sort peut se lancer autour des enfin directement sur un arbre feuillu pour appliquer son effet en zone et donc l'un des combos de base avec Sigu c'est tout simplement de poser un arbre ou de poser un arbre feuillu directement mais poser un arbre et faire une larme par exemple ça fonctionne très bien aussi mais vous posez votre arbre feuillu vous faites votre Ronces sur l'arbre vous avez posé l'infection dans un cercle d'une case et bam vous faites la Sigu et vous avez directement 3 tours d'infection pour la suite c'est assez pratique dans certaines situations c'est pas forcément auto win mais ça fonctionne très bien pour des modes de jeu bi-éléments terre-air donc gardez ça en tête c'est surtout très pratique à bas niveau aussi puisque ça vous permet de profiter de zones d'infection assez faciles à poser même si ça paraît cher sur le papier en disant bah ouais mais je dois poser un arbre un arbre feuillu etc dans les faits avec un petit peu de setup vous pouvez très facilement bait l'IA pour qu'elle s'approche de votre arbre au moment où vous êtes censé justement profiter de l'arbre feuillu donc le faire passer en arbre feuillu et donc directement vous allez pouvoir profiter de l'effet supplémentaire de Sigu sa variante c'est tout simplement vent empoisonné vent empoisonné c'est l'inverse de Sigu c'est à dire qu'au lieu de profiter de l'infection déjà posée lui il va la poser mais seulement pour un tour donc on pourrait se dire bah ouais les deux sorts synergissent super bien ensemble je vais poser mon vent empoisonné bam faire la Sigu etc le problème c'est que les sorts sont en variante donc c'est compliqué à jouer donc voilà mais la particularité de vent empoisonné c'est que ça pose un poison air de début tour donc en fait c'est un genre de mini sève paralysante tout simplement vous allez poser l'infection sur un tour en particulier poser un poison qui va durer deux tours ça coûte que 2 PR au lieu de 3 par rapport à la sève paralysante par contre ça pose l'infection que pour un tour donc il faut pouvoir se setup en particulier c'est très pratique quand on a besoin de faire des gameplays poison puisque la voie air a un autre sort de poison qui est assez pratique et donc pouvoir jouer avec des modes de jeu un peu distance un petit peu harcèlement on va dire dans le sens où en fait les cibles ne peuvent pas vraiment esquiver nos dégâts mais nous on peut tout simplement se barrer à l'autre bout du monde à chaque fois donc c'est quand même assez cool ça va surtout synergiser avec une autre mécanique mais on y reviendra un petit peu après sort suivant c'est tout simplement contagion contagion c'est un sort de dégâts assez classique c'est tout simple comme si Gui se propage via l'infection alors à noter un petit truc aussi je ne l'ai pas noté mais la stabilité de l'état infecté donc le fait que ça renouvelle l'état infecté sur la cible ne se propage pas via l'infection ça veut dire que vous avez votre cible qui est infectée il lui reste un tour par exemple vous avez une deuxième cible qui dure deux tours pour le coup si vous faites la cigu sur l'infection la cible originale va passer à trois tours mais la deuxième cible va rester à deux tours par contre elle prendra bien les dégâts donc gardez ça en tête voilà contagion lui c'est simple ça va se propager sur l'état infecté ça va retirer des PM mais surtout et là pour le coup c'est pour ça que c'est l'un des meilleurs sorts du salida tout simplement toutes les entités qui sont infectées vont repropager l'infection dans un cercle de deux cases autour d'elle donc en fait si vous avez une petite zone vous posez par exemple votre vent empoisonné vous faites une contagion sur la zone et bam vous avez pu faire votre infection sur un tour en particulier avec tout simplement un petit combo simple où vous avez infecté qu'une seule cible à la base mais vous avez pris votre zone vous avez fait des dégâts ça fonctionne très bien etc etc à la manière de ronces agressives il ne se lance qu'une fois par cible deux fois par tour donc servez-vous de l'infection pour pouvoir maximiser le nombre de cibles touchées donc voilà sorte très simple efficace pas cher on prend le sort suivant c'est inoculation inoculation c'est un sort particulier il est un peu à la manière de force de la nature un sort qui fonctionne sur le setup correspondant à la voie élémentaire en l'occurrence inoculation lui et bien il va tout simplement profiter des états infectés sur le terrain en fait par entité qui va être infectée vous allez pouvoir augmenter les dégâts de base du sort cumulables 5 fois vous allez pouvoir augmenter les dégâts de base du sort de 30 donc il va passer de 69 à 73 donc c'est quand même assez cool sur le papier 5 PA PO modifiable la grosse différence par rapport à force de la nature infection enfin inoculation va retirer l'état infecté de toutes les cibles alors ça va se propager sur l'infection ça va faire les dégâts sur tout le monde et ensuite ça va retirer l'infection vous pouvez quand même en profiter sur l'état infecté mais ça en fait un sort de finisher une sorte de finisher si vous avez besoin de l'exploiter sur un tour en particulier donc voilà à noter que vous pouvez quand même le lancer deux fois par tour il y a des petits combos pour lesquels ça fonctionne mais du coup garder ça en tête ce sera pour plus tard un petit truc qui est quand même à savoir avec inoculation c'est que tout l'intérêt du sort va reposer sur un autre combo parce qu'on est en tendance à se dire bah oui mais moi j'ai posé l'infection j'ai pas envie de la retirer etc etc on va y revenir un petit peu après mais ça va synergiser avec un autre combo qui est tout simplement ce sort-ci mais il nous reste tout d'abord à expliquer Miasme avant Miasme c'est l'un des sorts les plus puissants du Sadida tout simplement il n'y a pas je pense pas je pense que la voie R bénéficie des 3 meilleurs sorts du Sadida de manière générale mais sur une voie élémentaire qui est un peu compliquée à jouer qu'on a tendance en fait on a naturellement tendance à mettre de côté certains de ses sorts justement pour ces 3 sorts en particulier parce que c'est les plus simples à utiliser du tout le gameplay Sadida et il synergise avec n'importe quelle voie élémentaire Miasme en fait partie c'est tout simple pour chaque arbre feuille qui est présent sur le terrain et autour de vous vous allez tout simplement infliger un poison air de fin de tour dans un cercle de 2 cases donc autour de chacun des arbres feuillus et de vous même et vous allez tout simplement propager l'infection en même temps c'est extrêmement efficace 3 PA donc vous posez votre arbre feuillus tout simplement où vous voulez sur le terrain ou vous posez vos 2 arbres vous avez déjà votre setup bref peu importe vous faites votre Miasme et là bam vous avez profité de 2 zones d'infection puisque systématiquement vous même vous êtes forcément une zone il faut savoir que ça se propage pas enfin ça se propage également plutôt autour des poupées donc c'est quand même intéressant donc là en fait vous allez pouvoir poser un arbre feuillus en particulier vous allez poser vos poupées les poupées à 3 PA donc les versions transmutées où vous voulez sur la map vous vous placez vous même et bam Miasme et en fait avec un tour de setup adapté vous pouvez littéralement affecter toute la map en un tour si jamais vous êtes suffisamment proche des adversaires à ce niveau là donc c'est quand même assez cool ça fait un très très bon sort qui permet de propager l'infection très facilement en plus de ça ça va naturellement aussi synergiser avec Contagion qui va tout simplement bien profiter de cette infection posée pour potentiellement repropager de l'infection à d'autres cibles etc en plus et donc ça en fait un sort qui est extrêmement puissant extrêmement efficace de base il faut savoir que c'est la valeur de save paralysante donc save paralysante et Miasme sont quand même à mettre un petit peu dans le même panier à savoir des facilités de propagation d'infection ceci dit avec vent empoisonné qui est présent aussi sur le panel on a aussi ce côté voie air qui n'est pas vraiment dépendante de la voie feu donc on peut très facilement jouer les deux en même temps et enfin le dernier sort qui est pour moi l'un des sorts les plus compliqués du Sadi c'est Mandragore enfin l'un des sorts les plus compliqués à exploiter du Sadi Mandragore c'est simple c'est un sort qui n'a qu'un lancé en ligne donc faites attention à ça mais en fait le principe c'est que vous allez taper toutes les cibles qui sont infectées et vous allez poser l'état Mandragore sur celle-ci l'état Mandragore va faire en sorte de réappliquer l'infection sur la cible pour un tour à chaque fois que celle-ci prend des dégâts de poison ou de poupée et donc là on récupère tout ce qu'on a noté depuis le début on se souvient que vent empoisonné pose un poison que Miasme pose un poison que la folle pose l'infection que la surpuissante tape la gonflable la sacrifiée etc tape et là on se dit il y a peut-être un truc à faire et là en fait tout le combo tout le sel justement de la voie R en tout cas moi ce qui me paraît intéressant c'est tout simplement de propager l'infection sur un tour en particulier avec des sorts comme Miasme ou vent empoisonné de faire un effet de Mandragore pour être sûr qu'ils aient l'infection au tour suivant et donc de faire une oculation derrière qui va consommer cette infection certes mais cette infection qui va être automatiquement reposée au tour suivant avec justement l'effet de Mandragore qui va proc au moment où la cible va prendre les dégâts du vent empoisonné ou les dégâts de Miasme en plus de ça ou les dégâts de la surpuissante ou les dégâts de la folle peu importe de toute manière la folle pose l'infection donc on s'en fiche mais surtout la surpuissante et donc ça permet d'avoir cette double rentabilité à la fois d'avoir un sort finish d'inoculation et en même temps pouvoir faire des dégâts passifs et de maintenir l'infection des cibles c'est pas si simple que ça à jouer il faut noter puisqu'il faut quand même poser les vent empoisonné à chaque tour le Miasme à chaque tour et il faut pouvoir optimiser la Mandragore qui se lance une fois en ligne enfin qui se lance uniquement en ligne mais en dehors de ça une fois que c'est setup en fait vous avez moyen de setup des boucles où en fait pendant 3 ou 4 tours vous allez maintenir toute la team adverse en état infecté et pouvoir poser une inoculation plus ou moins une fois par tour avec le bon setup ce qui est quand même vachement cool on va pas se mentir parce que c'est un sort qui tape quand même assez fort c'est pas une force de la nature certes mais ça tape vraiment très très bien pour 5 PA APO modifiable et donc en fait on va avoir cet effet de propagation facile d'infection qui va servir à toutes les voies alimentaires et cette particularité de la voyeur de pouvoir consommer l'infection et de jouer autour de cette récupération d'infection via Mandragore et donc de pouvoir faire un petit setup à ce niveau là assez efficace donc voilà bref on a parlé des voies alimentaires on va parler des derniers sorts utilitaires du Salida oui je sais la vidéo dure déjà une heure enfin dure déjà 50 minutes on va rapidement passer sur les sorts utilitaires il y en a pas tant que ça l'avantage c'est que le Salida vu qu'il est très très chargé avec ses avec ses comment dire avec ses poupées et avec ses voies alimentaires au final les sorts utilitaires on peut en citer 5 grosso modo en dehors de ça donc ce qui est quand même assez fait donc tout d'abord on va noter Ronce Apaisante Ronce Apaisante c'est un sort assez efficace assez classique qui n'a rien de voilà il n'a rien de spécial le spell il fait juste du retrait PM il se propage via l'infection et il peut soigner les alliés dans le meilleur élément donc si vous êtes terre, feu, haut ou air on s'en fiche vous allez pouvoir soigner les alliés qui sont touchés vous pouvez vous le faire sur vous même ça ne retire pas de PM aux alliés bien sûr mais donc voilà et surtout la petite particularité encore une fois c'est qu'il a aussi cet effet que lorsque vous le lancez sur un arbre feuillu ça va se propager dans un cercle de deux cases autour de l'arbre feuillu donc vous pouvez faire du retrait PM en zone avec la Ronce Apaisante comme du gros soin en zone avec la Ronce Apaisante croyez moi le soin de la Ronce Apaisante est vraiment pas à négliger avec une relance de 4 il ne faut quand même pas le sous-estimer donc voilà le sort suivant c'est Rampotage Rampotage c'est un sort qui est assez pratique assez efficace pour ceux qui jouent Steamer vous connaissez Assistance et bien en fait c'est un petit peu le même principe pour Rampotage c'est tout simplement vous allez pouvoir téléporter votre invocation donc invocation ou arbre pour le coup sur la première case disponible entre votre cible et vous même en ligne bien sûr le truc c'est qu'en fait la particularité c'est que si vous avez si vous avez un arbre ou une poupée qui est posée sur la case initiale et bien cette case initiale se voit attribuer un arbre dépendant du choix de non je crois que c'est même pas dépendant du choix de variante ça invoque systématiquement un arbre quoi qu'il arrive donc voilà j'ai un doute sur ça faudra que je reteste un de ces 4 mais bref en gros l'idée c'est qu'en fait vous allez pouvoir tout simplement multiplier les arbres qui sont posés sur le terrain en vous servant de vos invocations pour ça tout en rendant plus save vos invocations parce que vous allez pouvoir ramener par exemple une folle qui est un peu trop exposée ou une surpuissante qui est un peu trop exposée etc ou juste rapprocher votre sacrifié sur un tour en particulier ou autre parce qu'elle est un peu loin sur le terrain et que votre ennemi est juste devant vous par exemple ce genre de choses mais en plus de ça vous allez pouvoir multiplier les arbres sur le terrain ce qui s'avère assez pratique notamment dans un gameplay basé sur la force de la nature et en plus de ça bah encore une fois gestion de terrain etc etc c'est quand même vachement cool à avoir le sort suivant c'est d'eau naturelle d'eau naturelle c'est un sort également de soin lui pour le coup il est obligatoirement à lancer sur un arbre feuillu ou une poupée vous allez sacrifier l'arbre feuillu ou la poupée vous allez soigner toutes les entités qui sont dans un cercle de deux cases autour de celle-ci et toutes les entités qui sont dans un cercle de deux cases autour de celle-ci qui ne sont pas des invocations statiques donc en gros pas les arbres pas les arbres feuillus et bien vous allez tout simplement partager vos dégâts avec celle-ci donc en fait si vous avez des poupées ou juste vos alliés dans la zone c'est un partage de dégâts qui dure un tour ce qui s'avère quand même pas mal intéressant quand on a besoin de tanker un tour en particulier on sait qu'on va prendre la sauce mais que nos alliés sont full life bah ça permet de temporiser un petit peu en faisant un effet de soin supplémentaire sa variante c'est Harmony Harmony c'est un sort particulier en gros alors déjà vous pouvez pas le lancer T1 effectivement intervalle de relance initial mais en gros tout le principe du sort c'est tout simplement que déjà ça va vous soigner et ensuite ça va vous appliquer l'état Harmony avec l'état enraciné donc en fait à la fin de votre tour vous allez tout simplement passer en état enraciné vous allez planter des ronces dans un cercle de deux cases autour de vous donc en fait vous allez tout simplement profiter de l'effet comme le tréant donc voilà vous allez poser des ronces sur le terrain les ronces petit rappel donc on va les montrer elles ont 630 HP donc plus que ce que j'avais prévu elles vont tout simplement renvoyer 30% des dégâts subis donc encore une fois vous allez pouvoir vous allez pouvoir être offensif en étant défensif donc c'est quand même assez cool mais en plus de ça ça va infecter la cible qui va décider de la taper donc c'est quand même assez cool puisque ça vous permet d'avoir un effet effectivement défensif qui va tout simplement bloquer le passage un peu à la bambouzerie du Pandawa par exemple mais en plus de ça l'effet secondaire qui est assez cool c'est que pour chacune des ronces qui restent en vie au début de votre prochain tour vous continuez à vous faire soigner donc vous pouvez vous faire soigner encore de 1% des PV par ronces présentes sur le terrain sachant que vous en posez 12 à la base donc ça veut dire que si personne vous touche vous avez gagné 22% de soins entre les soins de 10% de base et les soins des ronces en plus ça sort assez cool mine de rien autant en PVM qu'en PVP pour le coup même en PVP il est même un petit peu je vais pas dire qu'il est trop fort mais en tout cas il est vraiment assez solide quand il s'agit de tanker et en plus de ça ça vous permet de vous protéger de tout ce qui est lignes de vue etc et encore une fois ça punit les gens qui essayent de passer à travers et donc de vous toucher et je peux vous assurer que si quelqu'un s'amuse à essayer de clean les ronces en zone pour vous empêcher de vous soigner il va prendre très cher très vite donc voilà et enfin le dernier sort qu'il faut prendre en compte c'est altruisme végétal altruisme végétal c'est simple ça se lance uniquement sur un arbre feuillu ça clean l'arbre feuillu ça le tue tout simplement c'est un sacrifice ou une poupée d'ailleurs j'ai pas fait gaffe ah oui c'est nouveau j'ai même pas fait attention à ce petit détail mais en gros ça va clean également une poupée ça va tout simplement booster la vitalité de toutes les poupées sur le terrain de 25% cumulable 4 fois donc plus 100% de vitalité donc très très pratique quand on a besoin de faire tanker un jeu de poupée qui est déjà posé sur le terrain et surtout ça vous soigne directement c'est un arbre qui peut se lancer tous les tours donc en fait si vous posez votre arbre feuillu chaque tour et vous faites votre altruisme végétal vous avez quand même moyen de step up la vitalité de vos poupées et en même temps de pouvoir vous soigner mais en plus de ça vous allez tout simplement rentabiliser juste les arbres feuillus qui ont été posés par des effets secondaires typiquement via le rempotage via la mort des poupées etc etc et donc de continuellement vous soigner sur les combat de quête c'est un sort qui s'est souvent avéré clutch avec son ancienne version avec la nouvelle version il a été légèrement nerf en termes de soins mais il est utilisable sur les poupées ce qui n'était pas le cas avant ce qui est quand même vachement pratique on ne va pas se mentir et donc ça permet de clutch quand même pas mal de situations où on aurait aimé avoir un petit peu de soins supplémentaires bref la vidéo dure déjà beaucoup trop longtemps en approche d'une heure en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu un petit bilan quand même sur le sadida avec la présentation des voies alimentaires je vous rappelle pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur les stuff ça viendra la semaine prochaine on va faire une grosse overview attendez-vous à ce que la vidéo dure encore une heure je suis désolé mais voilà je vais la chapitrer quoi qu'il arrive pour que vous puissiez avoir directement des présentations par voie alimentaire pour que vous puissiez situer tout ça grosso modo je vais être très honnête avec vous je trouve le sadida trop puissant dans sa version actuelle il a une facilité de pose d'infection qui est pour moi déconcertante pour des sorts de dégâts qui sont extrêmement efficaces je pense à des sorts comme ronce agro ou contagion qui ont des effets supplémentaires délirants contagion c'est un sort qui serait illégal sur n'importe quelle classe qui profiterait des crit par exemple avec un taux de crit à 25% de base des dégâts qui sont vraiment très élevés pour un sort à 4 PA ça paraît anecdotique mais c'est des dégâts qui sont vraiment élevés pour un sort qui propage l'infection qui profite de l'infection et qui retire des PM pour moi le sort est complètement illégal ronce agressive est un sort qui est extrêmement bourrin forêt hanté mangrove etc le Cedida pour moi il est vraiment très très fort dans sa version actuelle autant en PVP qu'en PVM je vais être très honnête avec vous aussi c'est que je vois énormément de retours sur le Cedida en mode ouais il a été tué la version de la bêta était meilleure etc savoir que la majorité des gens que j'ai vu jouer le Cedida à l'heure actuelle et qui disent ouais le Cedida il est faible etc on galère etc à poser c'est des gens qui la majorité du temps se disent bah moi je vais tout infecter T1 et je vais taper T2 pour moi c'est pas la bonne philosophie à adopter sur le Cedida pourquoi ? parce que pour n'importe quelle classe vous attendez pas à mapper enfin vous attendez pas à toucher toute la map avec vos sortes de zone si par exemple votre cra en question pour pouvoir profiter de vos sortes de zone vous vous dites bah j'ai besoin de rassembler tous les mobs dans une seule zone ça va pas être rentable alors que juste faire une balise une flèche de concentration et ensuite faire votre double tir de couverture ou votre double flèche explot même si vous avez touché que 2 ou 3 cibles bah c'est déjà rentable en fait bah le Cedida c'est pareil vous posez votre infection sur 1, 2, 3 cibles en fonction de vos zones et en fait vous pouvez déjà commencer à taper vous avez pas besoin de passer votre T1 à systématiquement faire du setup donc voilà à côté de ça il est vraiment très très simple à jouer en fait il a des sorts qui sont vraiment qui se bouclent de manière très très efficace sans forcément avoir besoin de grosses connaissances des sorts comme save paralysante ou miasme par exemple sont très très simples à jouer la folle aide énormément le panel des sorts comme ronces ou buissons ardents qui ont un effet direct sur le terrain s'avèrent être souvent clutch donc voilà et même les sorts supplémentaires qui vont se rajouter il n'y a pas besoin de faire un back plus 5 pour comprendre la ronce agressive pareil pour la forêt hantée etc etc bref en fait on va avoir des sorts directs de dégâts qui sont quand même assez cool des sorts indirects qui vont fonctionner aussi bien avec la propagation autour des arbres et tout bref le Cedida actuellement je le trouve vraiment très fort autant en PVP qu'en PVM pour moi c'est compliqué enfin il va pas forcément rester comme ça dans les prochains pour les je sais pas pour les prochains mois en tout cas pour la prochaine phase d'équilibrage je ne pense pas qu'il va rester comme ça à mon avis il va encore se reprendre un taquet parce qu'il a vraiment des aspects qui sont beaucoup trop forts et en plus de ça ce qui est quand même assez intéressant à prendre en compte sur le Cedida c'est qu'en fait il a légèrement changé de rôle là où avant on avait tendance à vraiment le prendre pour un entraveur et damage dealer en tant que secondaire ou alors dans des teams adaptés aujourd'hui il est un peu plus devenu damage dealer avec toujours ce rôle d'entraveur par contre il a surtout pris un gros gros coup de boost au niveau du soin ce qui en fait une classe de gestion de terrain extrêmement solide même s'il a pas beaucoup de placement puisque son placement la transpo de la bloqueuse la poussée de la gonflable par exemple ou de sort un peu particulier genre le Tréant le Groot ou autre donc il a très très peu de placement directement mais en fait avec le fait qu'il ait une entrave massive et le fait qu'il puisse bait les IA avec ses arbres ça fait qu'en fait il peut prédire les IA et le placement des IA sans forcément avoir besoin de tonnes de placement donc c'est une classe qui peut s'avérer être assez technique notamment dans ses solotages bien que le côté je propage d'infection je fais pu pu sur tout le terrain et je fais du rattrapé en même temps ça paraît sexy sur le papier vous allez voir qu'il y a pas mal de situations notamment sur des combats de quête vous allez avoir besoin d'être vraiment ingénieux sur le Ceyda c'est une classe que personnellement je trouve absolument passionnante elle a énormément de modes qui sont disponibles énormément de combos qui existent elle a vraiment plein de trucs à faire avec en tout cas j'espère que la classe vous plaira si vous vous lancez dans le gameplay pour le coup chaque voie élémentaire est viable il y a pas mal de billets éléments qui sont très solides aussi le multi-élément est viable bref il y a plein 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 de trucs à faire avec la classe d'ailleurs c'est l'une des rares classes où tu peux te dire je vais jouer 3 éléments ça pour le coup il n'y a pas vraiment beaucoup de classes qui peuvent se dire je vais sacrifier un élément d'ailleurs je vous revois encore les gens qui jouent panoplie cycloïde sur upper match je vous juge très fortement donc voilà mais bref voilà c'est une classe qui est passionnante il y a beaucoup de choses à dire vous le voyez avec une heure de vidéo bref j'ai abordé uniquement les voies élémentaires et j'ai encore des tonnes de choses à dire dessus on a même pas parlé des items de classe alors là attendez vous la semaine prochaine à ce que je vous représente les items de classe il va y avoir des choses à dire encore une fois sur ce bah écoutez moi je vous dis à la prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu elle aura été un petit peu décousue mais au moins j'espère avoir été clair et sur ce bah écoutez moi je vous dis à la prochaine la semaine prochaine pour les stuff et d'ici là portez vous bien ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance